... Chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir ici en tant qu'administrateur du Collège de France et comme un certain nombre d'entre vous ne connaissent peut-être pas très bien l'institution, je me permettrai tout d'abord de vous la présenter en quelques mots, en quelques diapositives. Notre institution est une institution ancienne, ce qui ne veut pas dire que ce soit une vieille institution. Elle est ancienne et moderne. Elle a été créée en 1530 par François 1er dans le but d'enseigner au Collège de France ce que n'enseignait pas l'université. Et sa devise, Doc et Omnia, est d'enseigner toutes choses. Et c'est vrai que dans cet enseignement, nous partons des mathématiques jusqu'à la philosophie, en passant par l'histoire, les sciences humaines et sociales, la médecine, etc. Ces 57 chaires couvrent à l'heure actuelle des disciplines très variées. Et nous avons créé depuis 2006 5 chaires annuelles qui nous permettent d'aborder des grands problèmes de société, comme par exemple le développement durable, l'innovation technologique, comme le grand thème savoir contre pauvreté, informatique, sciences numériques. Cette liste n'est pas exhaustive, comme vous le voyez, car chaque année, lorsqu'un professeur part à la retraite, nous pouvons remplacer le professeur par un professeur dans une autre discipline. Nous ne sommes tenus à rien, sinon d'exercer dans toute liberté cet enseignement. Et cet enseignement, nous le donnons sans qu'il y ait de diplôme, mais c'est un enseignement qui est libre, qui est accessible à qui veut, quand il veut, physiquement ici au Collège de France, et bien sûr sur notre site Internet. C'est vraiment notre première mission. Et notre mission, nous la tenons de manière très forte depuis 1530, c'est vraiment d'enseigner le savoir en train de se faire. La seconde chose qui caractérise le Collège de France, et qu'il distingue d'une académie, somme toute, c'est le fait qu'ici même, et dans les deux autres sites du Collège de France, qui sont situés rue Dume et rue du Cardinal Lemoyne, nous avons des laboratoires ou des bibliothèques de recherche, qui nous permettent justement de pouvoir approfondir la recherche, nos études, aussi bien dans les sciences exactes que dans les sciences humaines et sociales. Et donc, nous pouvons bénéficier de ces infrastructures, accueillir des étudiants, des post-doctorants en recherche. Un certain nombre d'entre nous ne peuvent pas pratiquement avoir leur laboratoire sur place, et à ce moment-là, leur activité de recherche s'effectue dans d'autres sites que ceux du Collège de France. Le troisième point est la diffusion des savoirs. Nous y tenons énormément, c'est notre mission, encore une fois, et aujourd'hui, cette diffusion des savoirs est assurée de deux manières. D'une part, par des publications d'ouvrages, de lettres, d'écrits divers, sous la forme de livres, mais aussi maintenant sous la forme électronique. En ayant accès à revue.org, vous aurez l'essentiel des cours, des leçons inaugurales du Collège de France, ainsi qu'à l'annuaire. Mais nous avons aussi la possibilité d'enregistrer et, pour vous, de télécharger les cours, les conférences, les colloques du Collège de France sur le site Internet du Collège. Ce site est extrêmement visité, puisque nous avons enregistré en 2009 plus de 8 millions d'heures de cours et des heures de cours difficiles, comme vous l'imaginez, avec des versions sous la forme audio, essentiellement encore aujourd'hui, mais de plus en plus en vidéo. Ces cours sont en français, mais la majeure partie d'entre eux va être traduit en anglais, de façon à pouvoir avoir une diffusion internationale. Nous savons déjà, ayant fait deux enquêtes sur notre site Web, que 15 % des internautes qui se connectent au site du Collège et qui téléchargent des cours sont les internautes hors de France. Les plateformes multimédiaes sur lesquelles nous pouvons aussi diffuser nos cours, outre le site du Collège, sont par exemple iTunes U, qui est très visité, podcasts divers comme Canal U, Dailymotion, etc. Et voici les statistiques dont je vous parlais. En 2009, le nombre de pages téléchargées est considérable et le nombre d'heures de cours téléchargées en vidéo, PDF et audio vous est indiqué ici aussi. Donc c'est vraiment une institution particulière, ouverte qui veut vraiment être au sommet de ce qui se fait à l'heure actuelle en matière de recherche et qui a gardé cette tradition depuis 1530 d'excellence. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelques mots sur un de nos illustres prédécesseurs, puisque 2011 est l'année du bicentenaire de la naissance d'un grand juriste, mais pas seulement un juriste. Édouard Laboulay était en effet un homme politique, un éditorialiste, un pamphlétaire, et même un conteur. Il a écrit des contes pour enfants. Mais surtout pour nous, aujourd'hui, professeurs du Collège de France, c'est un ancien professeur du Collège, de droit comparé, un grand ami, un grand admirateur, un grand connaisseur des Etats-Unis, bien qu'il ne s'y soit jamais personnellement rendu. Il s'est d'abord fait connaître comme juriste. Son premier ouvrage, « L'histoire du droit de la propriété foncière en Europe depuis Constantin jusqu'à nos jours » est remarqué et couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1844. En 1849, à 37 ans, 37 ans seulement, il devient professeur de législation comparée au Collège de France. Il est élu administrateur en 1873 et le pauvre le restera jusqu'à sa mort en 1883. Ses débuts sont difficiles. La première fois que je parlais, dit-il, « Je vis tout rouge. » La crainte du public m'a donné des palpitations pendant 10 ans. Je pense que cette phrase peut être faite nôtre pour un certain nombre d'entre nous, en tout cas. Édouard Laboulay s'est intéressé de près à l'histoire et au droit allemand. Et je pense que vous en saurez beaucoup plus par M. Jean-Louis Alperin dans quelques minutes. Mais c'est l'Amérique qui le passionne. Il en fiora le sujet de ses cours et de ses écrits. Et il publie « Histoire des États-Unis d'Amérique » et de la Constitution américaine et de l'utilité de son étude. On peut dire qu'il était novateur. Car à cette époque, le public ne s'intéressait que peu aux États-Unis, même si les années 1830-1850 sont marquées par la réapparition du Marquis de Lafayette dans la vie politique française, même si la parution de la démocratie en Amérique de Tulleville avait marqué les esprits, ainsi qu'une vie de Washington par Guizot, les traductions d'Edgar Plou par Baudelaire, ou encore la publication de la case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe. Plus que tout, c'est donc l'Amérique qui se libère de l'esclavage au terme de la guerre de sécession. C'est l'Amérique démocratique, on est au Second Empire, qui passionne la boulet. Lorsqu'il écrit, notamment en 1865, un article intitulé « Les États-Unis et la France », quelles que soient les souffrances de l'industrie, quel que soit le calcul des diplomates, il y a un fait qui domine tout, c'est l'esclavage. La victoire du Nord, c'est la rédemption de 4 millions d'hommes. Le triomphe du Sud, c'est la perpétuité, c'est l'extension de la servitude avec toutes ses misères et toutes ses infamies. Chez nous, Français, est-il possible que la cause de l'esclavage soit jamais populaire ? Nos pères ont été en Amérique avec Lafayette et Rochambeau pour y soutenir la liberté. C'est là une de nos gloires nationales. C'est par ce service rendu aux États-Unis que nous sommes là-bas des frères et des amis. Et fasserons-nous ce passé mémorable ? Le nom français sera-t-il associé au triomphe du Sud ? C'est-à-dire, quoi que nous fassions, à l'esclavage éternisé, cela ne se peut pas. Pour contourner la censure et éviter d'être destitué comme certains de ses collègues, Laboulay choisit des sujets moins sensibles que de plaider l'Amérique dans un empire où la censure sévissait. Il choisit donc de parler d'histoire et de faire ses cours sur l'histoire religieuse. Toutefois, ici encore, il est habité par la notion de liberté qui réapparaît et qui le défend même titre que l'ensemble des libertés. Liberté d'enseignement, liberté de la presse, liberté municipale, liberté d'association et, par-dessus tout, liberté individuelle. Comme l'écrit son successeur à la chaire des législations comparées Jacques Flack, il s'agit là de quelqu'un qui est habité, passionné par la liberté. Mais Édouard Laboulay ne s'est pas contenté de cours au Collège de France. Il s'est engagé politiquement et il a mobilisé l'opinion publique en faveur de la liberté et du modèle américain. Il publie en 1863, sous un nom d'emprunt, le nom du docteur René Lefebvre, un pamphlet qui s'intitule Paris en Amérique, de là le Paris in America, qui est un pamphlet contre la société parisienne et qui défend le modèle du self-government, le modèle américain. Et ce fut là un grand succès de librairie de l'époque avec des multiples rééditions. J'imagine que cet ouvrage a dû être traduit en anglais, je ne le sais pas, j'imagine. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons, à Édouard Laboulay, c'est peut-être le seul administrateur du Collège de France, et même d'ailleurs le seul professeur du Collège de France qui ait jamais fait cela, nous lui devons une idée tout à fait originale qui est d'avoir proposé de créer une statue de la liberté, le symbole connu de tous, symbole de l'amitié, de la coopération politique entre la France et l'Amérique. Quelques mots là-dessus. L'histoire, souvent, ne retient que le sculpteur, Bartholdi. Mais en fait, c'est réellement Laboulay qui en est le principal instigateur. Nous sommes peu de temps après la guerre civile américaine, juste après l'assassinat d'Abraham Hickon, qui avait suscité une très vive emotion en France. Il dîne avec quelques amis, dont l'historien Henri Martin, le descendant du maréchal de Rochambeau. Il dîne avec Lafayette et Bartholdi, un jeune sculpteur alsacien ambitieux. Et Laboulay, au cours de ce dîner, propose d'offrir au peuple américain un monument qui va sceller l'amitié entre les deux peuples et exalter la notion de liberté à l'occasion du centenaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. On crée alors l'Union franco-américaine, qu'il présidera jusqu'à sa mort afin de lever des fonds et gérer le projet. Car l'idée est que l'argent vient des Français, à l'exception du piédestal, qui, effectivement, proviendra d'une souscription américaine. On organise des loteries, des expositions diverses, des ventes aux enchères, afin de lever les fonds. La campagne de souscription est lancée au cours d'un grand dîner au Palais du Louvre. On aimerait, on rêverait d'y être. Laboulay écrit des lettres d'introduction pour Bartholdi auprès du président américain Ulysse Grant pour obtenir son accord, s'entendre sur les moyens, choisir le lieu où implanter la statue. Au passage, vous voyez ici une reproduction que l'on retrouve au Musée du Carnavalet de la construction de cette statue de la liberté. Vous avez une petite reproduction, d'ailleurs, ici, en France, comme vous le savez. Et l'idée est de choisir une île pour ériger cette statue, qui s'appelait alors l'île de Bedlows, et qui fut rebaptisée plus tard Ellis Island, connue de tout le monde, et qui se situe à l'entrée du port de New York, et qui a vu passer quelques 25 millions d'immigrants entre 1890 et 1954. Il faut savoir que Viollet-le-Duc et Gustave Eiffel ont travaillé sur cette statue de la liberté qui, finalement, n'a pas été inaugurée le jour de l'anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis du fait de retard, mais quelques années plus tard, le 28 octobre 1886. Malheureusement, entre-temps, Édouard Laboulay a été décédé, et c'est donc Jules Ferry qui a présidé, au nom du gouvernement français, à cette inauguration qui s'est faite avec le président américain George Cleveland. Alors voilà la statue de la liberté, avec ses symboles, le symbole, je dirais, un tout petit peu pesant, peut-être, aujourd'hui, pour notre époque, mais quand même tellement évocateur que je vous rappelle en quelques mots. Elle est tournée vers l'Europe, cette statue de la liberté. Elle tient dans la main droite une torche levée qui est censée éclairer la liberté dans le monde, symbole de la liberté et de la fraternité. Dans l'autre main, elle tient la Constitution américaine du 4 juillet 1776, c'est la démocratie. Les sept chefs, les sept flèches, pardon, de la couronne symbolisent les sept continents, c'est l'universalité, et la chaîne brisée à ses pieds, c'est la fin de l'oppression. Voilà, cette statue de la liberté est en parfaite harmonie avec les idéaux de la moulin qu'il a tout au long de sa vie, de sa vie politique, de sa vie d'intellectuel, de sa vie de professeur du Collège de France porté et de son amour pour l'Amérique. Je voudrais peut-être terminer en vous lisant simplement ce dernier texte que je trouve très beau, qu'il a écrit en 1863. Il dit « Je n'ai pas besoin de dire qu'elle est à mes yeux la seule politique qui soit bonne. Cette politique, elle est écrite dans l'histoire de nos 75 dernières années. Monarchie, Assemblée, République, Empire, Royauté, légitime ou quasi-légitime, tout est tombé. Une seule chose est restée debout, les principes de 1789. N'y a-t-il pas là un enseignement suprême ? Ne comprend-on pas qu'au milieu de toutes ces ruines, ni les idées, ni la foi, ni l'amour de la France n'ont changé. C'est pour la liberté que nos pères ont fait en 1789 une révolution qui dure encore. Elle ne s'achèvera que par la liberté. Je vous remercie. Applaudissements Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est donc sous le signe de la liberté que nous avons voulu placer ce colloque et plus précisément encore, nous avons voulu marquer la continuité des échanges franco-américains dans un domaine majeur parce qu'il est à l'interface du champ juridique et du champ politique le domaine des relations entre démocratie et système de droit. Et nous avons, pour traiter ces relations, la chance d'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois au Collège de France le grand juge Stephen Breyer qui est l'une des figures de la démocratie et du droit américain. il est l'un de ces neuf grands juges qui siègent à la Cour suprême des États-Unis qui font peur un peu de loin parce qu'on se dit que ce sont des juges dont les décisions commandent l'évolution du droit américain et à travers le droit américain l'évolution dans une grande partie du monde. et Stephen Breyer, je dirais, est l'un des plus connus, il est l'un des plus admirés de ces neuf juges. Alors, à l'occasion de sa précédente conférence, c'était en mai 2005, il nous avait parlé de la place des normes étrangères dans la jurisprudence constitutionnelle des États-Unis car Justice Breyer est l'un des ardents partisans de l'ouverture de la jurisprudence sur le reste du monde. Il suffit pour s'en convaincre de lire ses opinions qu'il soit dans l'opinion de la majorité, c'est-à-dire qu'il ait réussi à convaincre ses collègues par exemple de citer un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Chose extraordinaire pour les collègues des juristes américains ou bien qu'il soit dans la minorité où ses opinions dissidentes sont toujours fortement argumentées. Et je dirais que depuis sa première visite, nous ne sommes plus quittés vraiment. Car à l'occasion de la conférence de 2005, nous avons lancé ensemble un réseau idées, idées en jouant un peu sur le nom, idées pour internationalisation du droit, mais idées aussi pour imagination et droit. Parce que face au changement rapide du monde actuel, il ne suffit pas d'être un bon technicien du droit existant, il faut arriver à imaginer les catégories, les modes d'interprétation, les modèles pour un monde qui bouge. Et ce réseau idées, ce réseau idées franco-américain réunit une fois par an, alternativement aux Etats-Unis et en France, un petit groupe d'universitaires et de juges des cours suprêmes pour les Etats-Unis et du Conseil constitutionnel pour la France sur un thème lié à l'internationalisation du droit. Cette année, le thème sera la justice sociale et l'internationalisation du droit. Mais ces rencontres ne sont pas publiques. Ce sont des rencontres qui ont lieu en petits comités et qui ont néanmoins donné lieu à une première publication en 2009, Regards croisés sur l'internationalisation du droit. Donc, demain, nous continuerons en petits comités la réunion d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme en 2005, comme à l'occasion de la conférence inaugurale, la rencontre est publique et j'ai plaisir à accueillir tous ceux qui nous ont rejoint parce que nous avons voulu marquer que cette présence du droit comparé et en particulier du droit américain n'est pas une nouveauté au Collège de France. Vous l'avez compris à travers ce que notre administrateur Pierre Corvole vous a montré. Il y aura donc deux parties dans notre rencontre de cet après-midi. Une première partie intitulée La démocratie américaine et le droit comparé qui va être consacrée au professeur Laboulay qui vient d'être introduit par Pierre Corvole et qui, en effet, à une époque où les États-Unis ne figuraient pas dans les programmes des juristes, lui était fasciné par la démocratie américaine et il avait choisi d'étudier dans son cours du Collège de France, profitant au fond de la liberté très grande que nous avons de choisir nos thèmes d'enseignement, il avait choisi d'étudier le système constitutionnel des États-Unis, mais comme vous l'avez entendu, il ne s'est pas contenté d'enseigner le droit, il a contribué activement à la réalisation de la statue de la liberté et puis, je voudrais signaler qu'il a aussi créé la société de législation comparée, société qui reste un haut lieu du droit comparé et dont le président nous fait d'ailleurs l'amitié d'être parmi nous et je le salue à cette occasion en le remerciant de s'être déplacé pour nous. Et puis, la boulet publie également, plus étonnant encore, en 1863, l'année de la création de la société de législation comparée, il publie ce livre dont vous avez vu le facsimilé sous un nom d'emprunt, Paris en Amérique, Paris in America, puisque le roman est à succès énorme, et il est aussitôt traduit en anglais et réédité à plusieurs reprises. C'est un grand succès de librairie. Alors, il nous a semblé que cet homme infatigable qui défendait, au fond, l'exception d'inconstitutionnalité près de 150 ans avant qu'elle soit finalement instaurée, vous savez qu'elle a été instaurée en France pleinement seulement en 2008, donc c'était un pionnier, il méritait bien que l'on célèbre le bicentenaire de sa naissance en rappelant l'historien et le comparatiste qu'il fut, c'est ce que fera Jean-Louis Alperin tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là car cette première partie de la rencontre sera présidée par Olivier Duteillet-Lamotte, conseiller d'État, ancien membre du Conseil constitutionnel et depuis quelques jours président de la section sociale du Conseil d'État, je le félicite et je le remercie surtout d'avoir accepté de venir malgré ses nouvelles et lourdes charges. Un mot seulement avant de lui laisser la parole sur la deuxième partie de notre colloque intitulée « Le juge constitutionnel et la démocratie » La deuxième partie sera organisée autour de Stephen Breyer à une occasion importante qui est la publication en France de son dernier livre et c'est Robert Badinter qui présentera et présidera le débat, il a préfacé le livre, il est un grand ami de Stephen Breyer. Je dirais simplement que le titre anglais est un peu différent du titre français « Making our democracy work, a judge's view » alors qu'en français se la donne la Cour suprême, l'Amérique et son histoire. Est-ce parce que le mot « démocratie » risquerait de dérouter le lecteur français m'a demandé malignement Bénédicte Fauvard-Cosson dans un entretien pour le Dallas ? Je crois que c'est simplement par goût de la précision. D'abord, c'est le contenu du livre, on parle de la Cour suprême, on parle de l'Amérique et on parle de l'histoire et puis peut-être aussi pour éviter la confusion avec son précédent livre pour une démocratie active. Je dirais simplement que dans ce livre auquel sera consacrée toute la deuxième partie de notre colloque, Stephen Breyer aborde une question absolument majeure, majeure pour les juges de la Cour suprême des États-Unis mais majeure aussi pour nos propres juges constitutionnels. D'où leur vient ce pouvoir extraordinaire de censurer des lois émanant d'élus du peuple. Ils ont le dernier mot à la différence de ce qui se passe dans des pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, aux États-Unis et maintenant en France, ils ont le dernier mot sur le législateur ou même sur le président. Mais alors, quelle est leur légitimité ? Et au fond, la clé du livre, c'est sans doute une phrase que Stephen Breyer a empruntée au Henri IV de Shakespeare qui revient au début et à la fin du livre. Le dialogue entre Owen Glendower qui se vante de pouvoir appeler les esprits du fond de l'abîme et Rospur qui se moque qui dit « Moi aussi, je le peux. Il n'y a pas un homme qui ne le puisse. Mais viendront-ils quand vous les appellerez ? » Autrement dit, comment faire pour que le peuple suive les juges, la cour, notamment quand elle prend des décisions qui protègent des droits de personnes peu appréciées du public ? C'est un euphémisme quand il s'agit de condamnés à mort ou de détenus de Guantanamo. C'est la question qui hante le juge, qui hante ce livre et sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de notre colloque. Mais la parole est d'abord à l'histoire et à Olivier Dutéier-de-Lamotte qui va présider la première partie. Merci. Applaudissements Merci.